C'est vrai que cette mise à disposition de données qui concernent des situations très particulières, très différentes d'un sujet à l'autre, d'une personne à l'autre, d'un contexte à l'autre, et à tous les âges de la vie, pose vraiment des questions. Le chercheur est par conséquent celui qui va éclairer le médecin. Le chercheur est celui qui a toujours un doute. Et le médecin est celui qui doit décider. Donc il y a ce jeu complexe des progrès de la science et de la décision médicale. Le terme médical englobe, bien sûr. Et c'est de ce dialogue qu'on va dire surgit la nouveauté. Donc je pense que vos questions étaient absolument pertinentes. Et j'encourage les participants à poser leurs questions. Alors on fera une discussion tout à l'heure. Tous ceux qui ont levé le doigt pourront le lever aussi tout à l'heure. Alors, j'invite Frédéric Rechard, c'est comme ça qu'on prononce votre nom, et sociologue, maître de conférences, maître de conférences en sociologie. Et il a un rôle particulier, j'appellerais cet institut qui porte un nom, vous savez, un hiéroglyphe assez compliqué. Pour moi, c'est le centre de Surenne. Et le centre de Surenne, il a beaucoup d'importance parce que c'est un centre où on va élaborer des méthodologies, des pratiques pédagogiques et des contenus pédagogiques à fournir aux enseignants, aux enseignants de notre pays, de tous les enseignants de l'école. Et donc, vous voyez, c'est très très important, parce que c'est le transfert de nos connaissances pour accompagner les personnes handicapées, et bien entendu, plutôt les enfants, pour vous. Parce que l'école, c'est quand même le milieu des enfants. Voilà, donc moi je suis ravie. Alors, la sociologie, je ne l'ai jamais pratiquée, ce n'est pas un métier manuel. Merci à vous en tous les cas, merci beaucoup aussi à César Mautis de m'avoir invité, d'être présent aujourd'hui à cette conférence, à ce colloque. Est-ce qu'on m'entend ? M'entend-on ? M'entend-on ? C'est bon ? Voilà, m'entend-on ? On m'entend. Ah, merveilleux. Donc voilà, je vais le nom Frédéric Rechard, je suis maître de conférence en sociologie. Personne n'est parfait, ça arrive. Chacun a son handicap. Moi, je travaille depuis maintenant à peu près une quinzaine d'années sur les questions, j'ai à peu près deux axes de recherche. Un axe de recherche qui est plutôt axé sur le handicap en général, mais sur plutôt la question des perceptions sociales du handicap. C'est-à-dire, j'essaie de voir comment est-ce que socialement, culturellement, chaque société construit ce qu'on nomme le handicap. Donc j'ai des terrains d'études qui sont plutôt liés un petit peu à l'espace francophone, sur le Cameroun, Haïti, le Sénégal ou le Maroc. Et puis là, depuis quelques années, je travaille de plus en plus sur l'accessibilité, un concept très français. Et puis j'essaie de voir effectivement là aussi comment est-ce que ce concept d'accessibilité, il se construit socialement et puis culturellement. La commande qui m'a été faite, elle se résume dans le titre qui apparaît derrière moi. On m'a dit, voilà ce que tu pourrais, en une demi-heure, expliquer, définir ces trois termes, inclusion, accessibilité et participation sociale. J'étais assez fou d'accepter, parce qu'en une demi-heure, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, j'ai posé les choses pour qu'on puisse en discuter et échanger à ce sujet. Alors, pour commencer, par rapport à cette question de, je dirais, de l'inclusion, comment est-ce que j'ai essayé de l'amener ? Moi, je travaille sur le handicap en général. Et moi, je considère toujours le handicap comme un analyseur du social, c'est-à-dire comme quelque chose qui vient révéler, qui vient mettre en exergue quelque chose. Et je trouve que le handicap, il vient montrer comment est-ce que des individus, qui sont tous différents, ils vivent ensemble, ou alors ils ne vivent pas ensemble, et puis le handicap vient montrer la manière dont une société, elle construit un vivre-ensemble, et il élabore la cohésion sociale. Autrement dit, avec le handicap, on a une vitrine qui nous montre comment est-ce que, nous, en tant qu'individus, qui sommes tous différents, on parvient à trouver un compromis pour se supporter. Et je pense que c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là sur la question de l'inclusion, parce qu'on peut voir, finalement, la manière dont une société, elle se construit dans sa cohésion, et elle peut voir aussi la place qui sont accordées aux individus au sein de la société. Et cette place-là, elle n'est pas la même, elle change par rapport aux individus. Pour ça, j'ai plusieurs petits dessins à vous montrer, je vais montrer un petit peu ces différentes places, ces différents vivre-ensemble qui existent, et je partirai du premier de l'exclusion pour arriver aujourd'hui à un dernier modèle qu'on appelle l'inclusion. Qu'est-ce que c'est que l'exclusion ? C'est ça. Vous avez une société qui est définie avec un dedans et un dehors. Il y a des personnes qui sont dedans, et puis des personnes qui sont un petit peu différentes, qui sont dehors. Voilà, c'est ce qu'on appelle globalement pour schématiser l'exclusion. Si je vais plus loin, vous avez un autre modèle qui existe, c'est ce qu'on appelle la ségrégation. Qu'est-ce que c'est ? Les personnes qui sont à l'extérieur, qui sont exclues, qui sont en dehors de la société, elles sont rassemblées entre elles. Du coup, on va les regrouper. Elles ne sont pas exclues, elles sont regroupées entre elles, mais elles sont en dehors de la société. Autre manière de concevoir le vivre ensemble. Troisième modèle, moi j'aime bien celui-ci, c'est la liminalité, c'est-à-dire on est sur un petit peu une position intermédiaire. Quand je parle de la liminalité, je me réfère à Sticker, à Murphy, qui sont les anthropologues qui ont bossé la question, mais pour être, je dirais, plus commun, je fais référence à un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Le Terminal, avec Tom Hawkes, vous l'avez peut-être vu. C'est l'histoire d'un gars, il prend l'avion, il arrive aux USA, et entre-temps, son pays d'origine, il a connu un coup d'État, et il n'est plus reconnu par les USA. Arrivé à la douane, on lui dit non, votre visa n'est plus valable, il faut retourner chez vous. Manque de vol, il n'y a plus d'avion pour rentrer chez lui. Donc il ne peut pas rentrer chez lui, il ne peut pas aller aux USA. Où est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il est dedans ? Est-ce qu'il est dehors ? Il est dans une espèce d'entre-deux. C'est ce qu'on appelle finalement la liminalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, ces personnes-là qui sont ségrégées, finalement, elles sont à l'extérieur, puisqu'on les prend en charge. Donc est-ce qu'elles sont dedans ou est-ce qu'elles sont dehors ? Eh bien, elles sont juste à la frontière. Et c'est ce qu'on appelle la liminalité. Là, on change maintenant un petit peu de modèle. Là, on est sur ce qu'on appelle l'intégration. Qu'est-ce que c'est l'intégration ? C'est finalement ces personnes-là qui étaient à l'extérieur, qui étaient un petit peu dans l'espace liminal, du coup, elles vont trouver une place dans la société. Mais elles ne vont pas être avec nous. Elles ne vont pas être avec les autres. Elles vont toujours rester à part. Elles ne sont pas exclues à l'extérieur, mais je dirais qu'elles sont exclues, quelque part, à l'intérieur. Et c'est ce qu'on appelle, finalement, l'intégration. Alors, ça va se compliquer un petit peu par rapport à l'intégration. Là-dessus, il y a eu plusieurs études qui ont été faites. Je n'ai pas toutes les citées. Alors, rassurez-vous, on me dira peut-être que j'ai oublié l'étude. Effectivement, en une demi-heure, je n'ai pas toutes citées. J'ai exprès choisi celle-ci, de Soder, que j'aime beaucoup. Soder, sociologue suédois des années 80, qui nous parlait d'intégration qui distinguait à trois niveaux. Il nous disait qu'il y a un premier niveau qu'on appelle l'intégration physique. Qu'est-ce que c'est que l'intégration physique ? C'est être avec les autres. C'est, finalement, profiter des mêmes espaces physiques, géographiques que les autres. Quand on fait, par exemple, une sortie piscine, on peut, effectivement, proposer une sortie piscine avec un groupe d'enfants autistes. À l'heure où la piscine, elle est fermée au public. Ou à l'heure où elle est ouverte, mais dans une ligne d'eau qui est spécifiquement réservée à ce groupe-là. Les personnes, finalement, partagent le même espace physique. Donc là, il y a de la coprésence. Il y a de l'accès, finalement, à un même espace. Il va plus loin, il se dit, oui, mais une fois que les personnes pratiquent le même espace, elles peuvent peut-être pratiquer la même activité. Et du coup, faire les choses avec les autres. Donc là, on peut penser l'activité piscine, où les enfants handicapés et les enfants non handicapés vont à la piscine en même temps et dans la même ligne d'eau. Donc là, on est sur une activité qui est partagée. Avant, on avait l'espace partagé. Maintenant, on a l'activité qui est partagée. Et c'est ce que Soder appelle l'intégration fonctionnelle. Et puis, il y a un troisième niveau dans son modèle qui me paraît intéressant. C'est ce qu'il appelle l'intégration sociale. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont les échanges spontanés. C'est les relations qu'entretiennent les enfants, les individus entre eux, durant l'activité. Et qui va procurer quelque chose qu'on appelle le sentiment d'appartenance à un groupe. Et du coup, c'est le sentiment de se sentir effectivement intégré. Et quand les personnes ont ce sentiment-là, Soder nous dit, c'est de l'intégration, ici, l'intégration sociale. De l'échange spontané entre les individus. Et là, finalement, pour moi, on se rapproche de l'idée d'inclusion. Si je vais plus loin, là, vous avez l'inclusion qui est, entre guillemets, modélisée. C'est finalement une société. Il n'y a plus de in, il n'y a plus de out. Il y a une société. Tous les individus sont dans cette société. Et occupent une place au sein de cette société. Donc, ça veut dire qu'elles peuvent aller dans les espaces et pratiquer différentes activités. Et puis, échanger entre elles. C'est ce qu'on appelle, finalement, l'inclusion. Par rapport à ce schéma-là, moi, j'en ai rajouté un suivant. Qui, à mon avis, mérite réflexion et qui m'intéresse beaucoup. C'est celui-ci. C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, il faut forcément imposer l'inclusion à tout prix ? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas penser plutôt à un modèle où vous avez, selon les envies des personnes, selon leur capacité, la possibilité pour les personnes d'être dans ce qu'on appelle le milieu ordinaire, ou à l'inverse, de bénéficier d'une prise en charge spécialisée par rapport à leurs besoins et par rapport à leurs attentes, si elles le souhaitent. Et donc, j'ai rajouté, en bas, j'ai rajouté la petite case où les personnes handicapées, elles sont entre elles. C'est la logique que l'on trouve, par exemple, dans le sport adapté. C'est ce qu'on trouve aussi, quand on... Moi, je bosse beaucoup sur les vacances adaptées. On a des séjours qui sont strictement adaptés pour les personnes handicapées ou pour les personnes autistes. Mais il y a aussi des séjours qui accueillent des personnes autistes. Les deux ne sont pas forcément antinomiques. Moi, je pense que les deux peuvent compléter une offre qui permet à chacun de trouver la prestation, le service, l'activité qui correspond le mieux à ses besoins, aspirations et puis capacités. Alors, justement, dans ce schéma-là, c'est important parce que pour que les gens puissent vivre ensemble, aller dans des espaces, pratiquer différentes activités, il faut que la société, il faut que l'environnement soit accessible. D'où l'apparition d'un autre concept. Là, on parle d'inclusion. Maintenant, on va parler d'accessibilité. Donc, comment est-ce qu'on en est venu, finalement, à ce concept d'accessibilité ? Là aussi, je me référerais à la sociologie du handicap. Si on essaie de concevoir un petit peu la manière dont le handicap a évolué d'un point de vue épistémologique et conceptuel, vous avez finalement deux modèles qui se sont succédés. Vous avez un premier modèle qui était biomédical et qui, progressivement, s'est transformé en un modèle socio-environnemental. Pour les spécialistes, là, je vais l'illustrer après. Vous avez finalement, aujourd'hui, on parle plutôt de CIF, par exemple, de classification internationale du fonctionnement ou encore de processus de production du handicap qui sont des modèles socio-environnementaux et qui expliquent aujourd'hui ce que c'est que le handicap. Alors, je vais là aussi tout de suite vous l'illustrer de manière plutôt très, très simple. Dans le courant médical, dans le courant individuel, le handicap, finalement, serait la conséquence d'un état pathologique, d'une maladie, d'un accident, et le handicap, il renvoie à l'individu. Autrement dit, qu'est-ce qui fait le handicap ? C'est un attribut corporel, un attribut physique, c'est quelque chose lié à l'individu qui va le définir comme handicapé. Et puis, vous avez, depuis quelques années, un courant plutôt anthropologique, plutôt un courant socio-environnemental qui se développe et qui nous dit, ben non, le handicap, il n'est pas lié à l'individu. Le handicap, il est lié à l'ajustement manqué entre l'individu et son environnement. Ma collègue précédente parlait de l'environnement. Effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas prendre en compte l'individu sans prendre en compte l'environnement dans lequel il vit. Donc, les deux sont forcément liés. Moi, je pose souvent la question, quand je suis comme ça, en conférence ou en cours, est-ce que vous seriez les mêmes personnes si vous étiez né à la même date, mais dans un endroit différent ? Vous étiez né en Amazonie, vous seriez plutôt né au pôle Nord, est-ce que vous seriez les mêmes personnes ? Non, non, puisque finalement, ce qu'on peut appeler l'ontogénèse, ce n'est pas qu'un processus biologique en tant que tel. Le monde dans lequel vous vivez, l'environnement dans lequel vous allez grandir, il va vous façonner. Un gamin qui ne va pas à l'école, il ne va pas, entre guillemets, pousser de la même manière que s'il va à l'école. Un gamin qui bosse dans les champs, un gamin qui va à l'école, effectivement, ils auront, je dirais, une croissance, un développement qui va être différent, parce que l'environnement va les nourrir différemment. Autrement dit, on ne peut pas prendre en compte l'individu sans prendre en compte l'environnement dans lequel il vit. Ce qui fait que, dans mon petit schéma, dans le courant médical, ce qui fait le handicap, ce qui définit finalement une personne handicapée, ça va être la déficience organique, ça va être une altération d'une fonction organique. Alors que dans le modèle plutôt anthropologique, ce qui va faire le handicap, c'est la société. C'est l'environnement, c'est le cadre contextuel dans lequel il est et qui va créer des situations de handicap. Donc on a là deux manières de percevoir le handicap qui sont radicalement différentes. Alors là, j'ai montré cette photo qui est classique. Là aussi, quand on parle handicap, on parle toujours fauteuil. Vous avez ici un exemple, vous avez une personne qui est dans un fauteuil, qui est devant un escalier, on lui pose la question « Pourquoi est-ce que tu ne montes pas à l'étage ? » On vous dira « Mais parce qu'il est handicapé, parce qu'il est amputé, parce qu'il est paralysé, parce qu'il n'a pas de jambe. » D'autres vous diront « Mais non, parce qu'il y a un escalier. » Qui est-ce qui a raison ? Ce sont deux points de vue qui sont différents. Alors, on pourrait poser la question aussi par rapport à des personnes autistes. On pourrait dire « Voilà, pourquoi est-ce que cette personne autiste, elle ne travaille pas ? » « Elle n'a pas accès au monde du travail. » « Mais attends, c'est normal, elle est compliquée à gérer, elle a un comportement qui est particulier. » On va pouvoir convoquer plein de réponses qui sont liées aux attributs individuels de la personne. Mais on pourrait aussi dire « Non, mais c'est parce que l'environnement n'est pas adapté, c'est parce que le cadre du travail n'est pas adapté, parce qu'on n'a pas du personnel qui est compréhensif, parce qu'on n'a pas un chef, un responsable qui est « formé » à l'accueil de personnes handicapées, parce qu'on n'a pas des horaires qui sont aménagés. Bref, il peut y avoir aussi des explications qui sont environnementales, qui vont expliquer pourquoi cette personne-là, elle ne parvient pas à trouver une place dans le monde du travail. On a soit finalement des explications qui sont liées vers les individus, d'autres qui sont liées vers l'environnement. Et c'est là qu'apparaît finalement l'accessibilité, puisque quand je parle environnement, on comprend très bien que l'environnement, c'est une matière qu'on peut moduler, qu'on peut transformer, qu'on peut modeler, qu'on peut faire évoluer. Et le but, c'est que cet environnement, il s'ajuste avec l'individu. Et c'est là que finalement apparaît ce concept d'accessibilité. Alors, quand je parle de l'accessibilité, je parle de quoi ? Souvent, effectivement, on pense à la question de l'escalier ou de la rampe. Quand on pense à l'accessibilité, on pense souvent à la rampe, l'escalier, et les personnes en fauteuil. Moi, je pense que la question de l'accessibilité, il faut la renvoyer à deux niveaux. Il faut d'abord la renvoyer à l'espace. Quand je parle d'accessibilité, c'est pouvoir aller à un endroit, aller à un espace. Ce qui renvoie à la question de la mobilité. Et puis, il y a une deuxième, c'est ce que j'appelle l'accessibilité spatiale, géographique. Et puis, il y a un deuxième type d'accessibilité, c'est l'accès à une pratique, l'accès à l'usage. Quand je vais à un endroit, c'est pour y faire une activité. Je ne vais pas à un endroit pour ne rien y faire. Donc, je dirais, il faut toujours lier ce que j'appelle l'accessibilité spatiale à l'accessibilité fonctionnelle, l'accès à un contenu. Imaginez une pièce de monnaie, vous avez d'un côté pile, un côté face, d'un côté, vous avez l'accessibilité spatiale, de l'autre, vous avez l'accessibilité fonctionnelle. Vous coupez la pièce de monnaie sur la tranche. Qu'est-ce qui reste ? Il reste deux côtés. On ne peut pas couper une pièce de monnaie en deux, il y aura toujours deux côtés. Et bien, c'est pareil par rapport à l'accessibilité. Vous avez toujours deux côtés. Un côté accès à l'espace, un côté accès à la pratique. J'ai vu sur le programme qu'il y avait une personne qui va venir du centre Pompidou, je crois, cet après-midi, en table ronde, pour faire une conférence. Enfin, pour intervenir, pas dans la table ronde, je pense qu'elle parlera forcément de l'accès au contenu. Elle parlera forcément de l'accès au contenu. Elle parlera forcément de la question de l'adaptation, l'aménagement de l'activité. Autrement dit, ce que je vous disais là, c'est très simple. Quand je vais au musée, c'est pour y voir une exposition. Donc, l'accessibilité, ce n'est pas que rendre le musée accessible en tant que bâtiment, c'est rendre aussi les œuvres, l'exposition accessible. Quand je vais à la piscine, effectivement, c'est pour nager. Est-ce qu'après, les cours d'aquagym, d'aquabike, de zumba aquatique, de tout ce qu'on veut, sont accessibles ? Donc, ça veut dire ça, rendre finalement une piscine accessible. C'est aussi penser à l'activité proposée dans l'espace. Quand je vais, par exemple, au théâtre, est-ce que ce théâtre-là est accessible ? Je me rends au cinéma, est-ce que le cinéma est accessible ? Et là, vous avez des choses qui existent. Je parle de cinéma à différence, par exemple, qui a réussi finalement à aménager des sortes de cinéma pour des personnes à qui on disait que c'est compliqué d'aller au cinéma parce qu'elle dérange tout le monde. Ça a été possible. On a pu le rendre accessible. Et puis, voilà, je t'amènerai encore là-dessus. Alors, si maintenant je vais plus loin, j'ai défini ce que c'est que l'accessibilité, maintenant je peux m'intéresser à une autre question. Quand je parle d'accessibilité, qui est-ce qui est visé par l'accessibilité ? Autrement dit, à qui je rends accessible ? Alors, je vous l'ai dit, on a là différents publics cibles. Un des premiers cibles, c'est celui-ci. C'est-à-dire, quand on parle de l'accessibilité et de l'handicap, on pense généralement au fauteuil. Donc, ça a été un des premiers publics qui a été visé par l'accessibilité, d'où l'influence des rampes et des escaliers. Et puis, après, il y a eu des changements. C'est-à-dire qu'après, on a compris que l'accessibilité, elle va concerner différents types de publics. Elle ne va pas concerner que les personnes à mobilité réduite, mais elle va concerner effectivement les personnes aveugles, les personnes sourdes, les personnes malvoyantes, les personnes non-entendantes, les personnes qui ont des troubles psychiques, les personnes autistes, et ainsi de suite. Donc là, on a compris que, là, il allait peut-être falloir penser d'autres types d'aménagements possibles pour ce public-là. Parce que la rampe qu'on installe, pour la personne qui est autiste, elle ne sert pas à grand-chose. Et puis, le dernier point, là, ça me paraît important, j'en parle, en France, ce n'est pas assez développé, et c'est fort dommage, mais aujourd'hui, de plus en plus, on se développe vers ce qu'on appelle l'accessibilité universelle, les conceptions universelles. C'est-à-dire, l'idée de dire qu'aujourd'hui, quand on rend accessible, on ne rend pas accessible pour un public qui est handicapé, on rend accessible pour tout le monde. Et du coup, de rendre accessible, ça augmente la qualité d'usage. ça augmente la qualité de la prestation. Donc là, c'est un petit peu une approche anglo-saxonne qui, à mon avis, est aussi assez intéressante. On pourra en parler après s'il y a des questions. Voilà. Donc, voilà, j'ai mis un petit peu ce petit schéma-là. Là, on voit aujourd'hui que l'accessibilité, ça va concerner les personnes en fauteuil, les personnes malvoyantes, les personnes âgées, les personnes en fauteuil roulant, les personnes en poussette, les femmes enceintes, par exemple. Je pense que, par exemple, si vous avez une signalétique, avec des pictogrammes qui sont indiqués et qui vous indiquent où est la sortie, où est le restaurant, où sont différents endroits, vous avez des personnes qui ne savent pas lire qui pourront s'en servir, des personnes qui sont handicapées mentales qui pourront aussi s'en servir, et une personne qui est d'origine étrangère, un vacancier en France, qui verra, effectivement, le petit pictogramme et il pourra se repérer également. Donc là, effectivement, en pensant, du coup, l'accessibilité avec une signalétique, on se rend compte qu'on va concerner, effectivement, un public beaucoup plus large que le public initialement visé. Accessible à quoi ? Ben, j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est accessible à tout. Aujourd'hui, quand on pense à accessibilité, la loi 2005 nous dit très clairement, il faudrait qu'on ait un accès aux espaces et qu'on ait un accès aux usages, aux activités. Donc, il faudrait que l'ensemble de la société, elle soit, du coup, accessible. J'ai mis ce schéma-là, au moins, une ville, avec ce que j'appelle, moi, le chemin de vie. Effectivement, quand on est une personne et qu'on habite quelque part, on a un territoire, on a un espace de vie et qu'est-ce qu'on fait ? On s'y déplace. On va d'un point A à un point B. On va de chez soi à la boulangerie, de la boulangerie à la maison, de la maison à la piscine, au terrain de sport, à la bibliothèque, à la poste, à la mairie. Bref, on se déplace dans l'environnement et on va y faire des choses. Donc, il faut que l'ensemble des ressources et équipements de l'environnement soient accessibles. Alors, si on mixe l'accessible à qui et puis l'accessible à quoi, on a effectivement l'accès à tout pour tous. Et c'est ce qu'on appelle, finalement, l'accessibilité généralisée. On en parle souvent, mais c'est ça, c'est penser une société où tout soit accessible pour tout le monde. Je vous parlais avant d'environnement et de territoire. Je pense qu'il faut penser la question de la mobilité et de l'usage dans un territoire et de manière assez dynamique. Dans un territoire, on y bouge, on y vit, on y fait des choses. Mais il faut qu'on puisse y faire des choses de manière continue, sans cassure, sans rupture dans le déplacement. Et pour ça, on a un concept qu'on appelle chaîne de déplacement, que je vais vous montrer là, qui, à mon avis, est assez intéressant et qui illustre bien cette idée un peu de déplacement de manière continue, fluide, dans l'espace. Pour ça, il y a une méthode pour la développer qui s'appuie sur quatre verbes d'action que je vais vous présenter tout de suite. Alors, c'est ce qu'on appelle APCU. Alors, A, pourquoi A ? A comme accéder. C'est-à-dire, un des premiers enjeux, c'est de pouvoir accéder au bâtiment. Je fais une conférence ici, il faut que je puisse venir à la Sorbonne. Il faut que je puisse me rendre ici à l'aide des moyens de transport et de la voirie. Est-ce qu'il y a un bus ? Est-ce qu'il y a un métro ? Je suis venu en voiture ? Est-ce que devant, j'ai un stationnement handicapé réservé ? Bref, comment est-ce que je me rends à l'endroit où je veux aller ? Donc, ça, c'est l'accéder. Deuxième chose, pénétrer. C'est-à-dire, est-ce que je peux rentrer dans le bâtiment ? Est-ce que la porte d'entrée est large ? Est-ce qu'il y a un escalier ? Il y a un escalier, mais ce n'est pas grave, peut-être qu'il y a une porte dérobée à l'extérieur où j'ai un chemin particulier, ce qui se fait souvent. Bref, comment est-ce que je rentre dans le bâtiment ? Je suis une personne, par exemple, autiste, j'arrive devant, bon, comment je sais où l'amphithéâtre ? Je suis une personne malvoyante, j'arrive avec ma canne, comment est-ce que je sais où est l'amphi ? Comment est-ce que je me repère ? Donc, vous allez chaque fois avoir besoin d'éléments pour rentrer dans le bâtiment et ensuite, une fois que vous y êtes, vous y circulez. C'est-à-dire que dans l'endroit où vous êtes, dans le bâtiment où vous êtes, vous allez vous y déplacer. Donc, il faut s'y orienter et il faut se repérer. Comment on se repère ? Comment on s'oriente ? Dans ce bâtiment-là. Donc, il y a des bâtiments à un étage, des bâtiments à deux étages. Ici, je peux... Alors, moi, je suis venu ici, après, je vais aller faire une pause toilette, après, j'irai boire un coup après. Donc, dans ce bâtiment-là, je vais quelque part m'y déplacer. Je suis là en fauteuil, par où est-ce que je sors ? Où est la pause ? À prendre un cocktail ? Il a lieu où ? C'est fléché ? C'est pas fléché ? Donc, bref, vous allez avoir ces différents éléments-là. Ici, finalement, je suis sur la mobilité. Je suis sur la question de la mobilité. Et ensuite, il y a un dernier point, le U, qui renvoie à utiliser. Je vais devoir, finalement, pouvoir utiliser les prestations, bénéficier des ressources qui sont à ma disposition. Et donc, là, je suis dans la question de l'activité et de l'usage dont je parlais précédemment. Alors, l'accessible, comment ? Effectivement, comment je rends accessible ? Là, moi, j'ai essayé de modéliser un petit peu ce que j'appelle des facilitateurs, c'est-à-dire des conditions qui viennent faciliter l'accessibilité. On pourrait les répartir en trois grandes familles. Vous avez d'abord, enfin, d'abord, c'est pas forcément chronologique ou hiérarchisé, vous avez l'aménagement physique de l'espace. Voilà, il faut que l'espace soit physiquement accessible pour qu'une personne en fauteuil puisse aller sur la plage avec ses roues sur le sable. C'est compliqué. Donc, il faut qu'il y ait un revêtement qui soit particulier. Pour qu'une personne puisse peut-être se repérer dans l'espace, on peut avoir un code couleur et on peut avoir des pictogrammes sur le mur. Là, vous voyez effectivement sur... Vous voyez une piscine, là, qui a un centre sportif, là, qui a proposé effectivement une signalétique avec ses murs. bleu, ça symbolise effectivement le bassin et le mur rouge va symboliser l'espace qu'a faite. Et donc, vous allez avoir des pictogrammes, un nageur, et ainsi de suite, qui sont dessinés, qui vont symboliser effectivement le fait qu'il y ait un bassin ou là, un verre avec une paille qui symbolise le bar. Autrement dit, pour moi, ça aussi, c'est de l'aménagement physique du milieu. La signalétique, elle vient favoriser aussi l'accessibilité. Vous avez aujourd'hui la technologie qui va se développer à gogo, sur plein de choses. Là, je suis resté un petit peu sur des éléments en lien avec la thématique de la journée. On a effectivement le matériel, on a la réalité augmentée, on a des applications, on a la domotique qui permet effectivement de faire plein de choses. Bon, moi, je me rappelle quand j'étais éducateur spécialisé, je travaillais avec des enfants pas autistes, mais avec des enfants qui étaient en IME, dont certains avaient effectivement à l'époque des troubles autistiques. Et quand on allait effectivement au musée, parfois on la montrait des choses comme ça, des squelettes d'animaux, les gamins, ils n'arrivaient pas à imaginer un petit peu ce que c'était. On leur expliquait. Aujourd'hui, avec la réalité augmentée, on pense en application, on leur montre effectivement cette, on leur montre la photo du squelette et puis du coup, effectivement, vous avez l'image qui apparaît en réalité augmentée. Pour moi, ce sont des éléments qui viennent faciliter là aussi l'accessibilité, en tout cas, l'accès à la culture et l'accès à la connaissance. Et puis, élément très important, l'intervention humaine. Pour moi, l'accessibilité, elle passe aussi parce que vous avez un accueil, un accompagnement de qualité pour les pratiques sportives, les pratiques pédagogiques ou autres. Il faut de l'humain pour effectivement pouvoir rendre accessible des activités et puis des espaces. voilà. Alors, le temps presse, et du coup, je vais être dans les temps. Pour conclure, voilà, je suis arrivé du coup à la fin de mon exposé. Pour moi, je pense que ce qu'on appelle l'inclusion, l'inclusion ne va être que possible, enfin, va être uniquement possible si on convoque l'accessibilité. C'est-à-dire, il faut concrétiser l'accessibilité pour que ce qu'on appelle l'inclusion puisse se faire, pour que ce vivre-ensemble puisse se faire. Et comment est-ce qu'on rend accessible ? On rend accessible en aménageant l'environnement, l'environnement social et humain, l'environnement technique, matériel, et puis également l'environnement physique et architectural. Mais toujours en fonction des besoins de chacun. C'est-à-dire que ce qui est compliqué, ma collègue disait avant, il y a autant d'enfants, il y a autant de types d'autisme que d'enfants autistes, finalement. Oui, mais c'est tout le problème de l'accessibilité, c'est-à-dire que si on veut bien jouer le jeu de l'accessibilité et le faire correctement, il faudrait penser l'ajustement de l'individu et de l'environnement pour chaque personne et chaque environnement, ce qui finalement est presque impossible. Mais en tout cas, l'idée, c'est de l'avoir en tête comme visée et d'essayer effectivement d'ajuster l'environnement en fonction des besoins de chacun et de la singularité de chaque personne. Pour moi, l'accessibilité, et je finirai là-dessus, elle devrait permettre aux individus, je l'ai dit, d'accéder à un espace, de pouvoir réaliser une activité, pratiquer une activité. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, qu'on peut garantir ce qu'on appelle la participation sociale. Et là, je terminerai en faisant référence au début. Quand on parle de participation sociale, on est sur une logique où on a une société qui est entière. alors qu'ici, je reviendrai à ma première slide, on a plutôt une société qui n'est pas entière. On a une société qui est clivée. On a une société qui est, elle est là, qui est coupée en deux. Avec un dedans, un dehors. Quand on pense, finalement, inclusion, quand on pense accessibilité, et quand on pense participation sociale, on pense finalement à une société où les individus y vivent ensemble dans un environnement qui est le même, qui est partagé et qui est accessible. Voilà, merci beaucoup à vous. Applaudissements Applaudissements ... Merci.